Bonjour mes amis, je suis le professeur Aaron. Aujourd'hui, on va continuer avec notre série de tutoriels vidéo sur la technologie AngularJS. Aujourd'hui, notre tutoriel vidéo numéro 3 sera dédié au sujet, au sujet du module et contrôleur. Enfin, on va commencer à traiter vraiment la technologie AngularJS en utilisant le concept de module. On va créer un module principal et ensuite on va ajouter notre premier contrôleur. Ainsi, on va pouvoir développer un exemple avec notre module principal et un contrôleur. Voilà, donc on commence à ouvrir notre environnement de travail. Voilà, donc c'est notre Eclipse. Donc, on fait double clic sur l'icône d'Eclipse. Donc, on laisse quelques instants, on attend quelques instants, on voit que Eclipse commence à démarrer. Voilà. Et ensuite, on voit exactement, on voit ici, notre dernier code, notre dernière application. C'est Exemple. Voilà. J'ai ici notre projet Exemple qui a été créé en utilisant Eclipse. File New Dynamic Web Project. J'ai mis comme nom Exemple. Ensuite, on a commencé à créer des documents. Ici, un document HTML. Et dans le dossier Web Project. Excellent. Très bien. Donc, nous avons ici un exemple. Notre premier exemple qui a été très simple. Maintenant, on attaque un dossier. On va faire CTRL-C. Voilà. Je vais faire CTRL-V. Donc, Eclipse nous propose, Eclipse nous propose index 2. Ok, je le dis pourquoi pas, index 2. Je vais entrer index 2. Maintenant, on va modifier, on va faire des, des quelques petites modifications. Donc, ici. Donc, ici, vite fait. Voilà. Ici. Pour l'instant, je le laisse comme ça. Voilà. Très simple. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est création. Donc, ici, deux modules. Et CTRL-V. Voilà. Donc, CTRL-V. Ok. Maintenant, vous pouvez regarder ce code. C'est très simple. C'est le plus, le code plus petit qu'on peut avoir. Maintenant, maintenant, on va ajouter. Ensuite, ici, vous pouvez regarder notre déclaration du fichier angular.min.js. C'est très important de le décrire. Voilà. De le déclarer. De le déclarer, ici. Escript src égale, double guillemets, angular.min.js. La localisation. La localisation de ce fichier, vous pouvez regarder, c'est ici, au même niveau, au même niveau que ce fichier, index2.html. Ok. Donc, la première ligne, la première ligne, ça sera, ici, pour la déclaration d'angular.min.js. Ensuite, on va ouvrir, ici, une nouvelle zone de déclaration. On va déclarer, ici, script. Voilà, script. Exactement comme ça. Excellent. Donc, moi, je ferai CTRL-S. Et on commence. On attaque. Attention. D'abord, on pourrait utiliser une variable. On va la nommer APP pour garder la référence de notre module. Ça veut dire, quand je vais faire, bar APP égale, angular, j'utilise l'objet angular, point, sa méthode ou sa fonction module. Ici, je dois indiquer, en double guillemets, le nom de notre module. Par exemple, c'est très typique de nommer main. Ok. Le module principal avec le mot main. Et, virgule, et ici, des clochers. Voilà. Vous pouvez le constater, ici, très facilement. Voilà. Donc, ici, ce clochet, ça sert à quoi ? Ça sert à déclarer tous les sub-modules que notre application va utiliser. Pour l'instant, il n'y a pas. Il n'y a pas de tout module. Donc, je le laisse. Je le laisse. Ok. Là, je fais point, virgule. Et maintenant, on vient de déclarer notre module principal de l'application. Cet module s'appelle main, et ça sera utilisé ici. Ici. Ou ici, ng-app égale, double guillemets, main. Contrôle-S. Contrôle-S. Voilà. C'est très simple. C'est très, très simple. Je fais ça. Bar app égale, angular, point, module, parenthèse, double guillemets, main, virgule, décroché. Je ferme la parenthèse et point, virgule. Je déclare tout module main avec angular, point, module. Et cette opération va nous donner un objet. L'objet, ça sera, on va avoir une espèce de référence à cet objet-là. Et dans ce cas, la variable app, notre variable app va garder la référence à cet objet. Donc, ça va me permettre quoi? Ça va me permettre ensuite, justement, de déclarer notre premier contrôleur app.contrôleur. Contrôleur, c'est en anglais. C'est une méthode en anglais. Donc, c'est app.contrôleur, parenthèse, c'est la même, c'est la même, c'est parenthèse ici. App.contrôleur, parenthèse. Pareil, on donne un identifiant. On donne un identifiant, par exemple. Par exemple, par exemple. Contact. Contact. Contrôleur. Ici, on va nommer, on va nommer en français. Contrôleur. Voilà. Virgule d'une fonction. On va ouvrir d'une fonction ici. Voilà. Des accolades. Des accolades. Ici. OK. Donc, voilà. Ouvre, ferme et des accolades. Point, virgule. Ça, c'est notre premier contrôleur. C'est très conseillé de sauter des lignes. Voilà. Comme ça, on regarde mieux. On regarde mieux contrôler notre premier contrôleur. Vous pouvez constater ici qu'on utilise la variable app.contrôleur. Contrôleur. La déclaration du nom de contrôleur. Et ensuite, je veux ouvrir d'une fonction. Voilà. La fonction, elle est là. Et un contrôleur, un contrôleur travaille toujours, toujours, toujours avec $scope. Dans la déclaration de la fonction, il faut utiliser $scope. $scope. Contrôleur. Parfait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire $scope? $scope, ça va nous permettre de déclarer dans cet objet $scope des variables. On va faire la déclaration de variables qu'on va utiliser, on peut utiliser dans la partie HTML où sera utilisé notre contrôleur. Par exemple, je vais déclarer $scope. Par exemple, ici, $scope. Etudiante égale guillemets double Jean-Pérez. Voilà. Point virgule. Voilà. Par exemple, ici, je vais faire $scope.adresse. Voilà. Je vais dire ici, Paris, France. Point virgule. Voilà. Et ici, je vais faire $scope.age. On va dire, on va dire, ici, $scope. Point virgule. Voilà. Je vais commencer à déclarer une série d'informations. Et vous pouvez constater que je le fais dans mon scope. Ici, dans le scope. Ici, par exemple, $scope. Point, téléphone. Voilà. On va déclarer ici, très simplement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 9, point virgule. Donc, ctrl S. Vous pouvez constater, très simplement, ou ici, bien sûr, l'utilisation d'un objet scope avec des attributs ou propriétés étudiants, adresse, âge, téléphone. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toutes ces informations, toutes ces informations, on pourrait l'utiliser ou on déclare l'utilisation de cet contrôleur. C'est le contrôleur, contact, contrôleur, contrôleur. Donc, vous pouvez démontrer ça. Ici, par exemple, je viens de dire ng-app égale, mais il faut décrire aussi ng-contrôleur. Voilà. Et ici, il faut indiquer un nom de contrôleur. Je ne vais rien indiquer. Pour l'instant, attention, là. Attention. Je ne vais rien indiquer, contrôler. Je vais juste préparer. Comme ça, on va avancer. Et comme ça, je vais vous montrer comment est-ce que ça marche. Comment est-ce que ça marche. Donc, là, je vais chercher ici un texte, par exemple. Mon étudiante. Mon étudiante. Voilà. Je vais chercher ici, très simplement. Ici, mon étudiant. Et là, je vais faire comme ça. Et là, encore, tac, 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 habite à adresse, habite ainsi, virgule, son âge et, je vais continuer ici, son âge et, tac, 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 âge. Voilà. Et, son numéro, numéro de téléphone, et, voilà. Donc, des accolades, des accolades. Et c'est tout. Donc, téléphone, parfait. Donc, maintenant, j'ai construit, je viens de construire ma phrase. Je vais lancer mon application. OK. Je vais le lancer. Je vais le lancer. Rappelez-vous, rappelez-vous que notre exemple s'appelle index.index2. .HTML. OK. OK. Donc, OK. On va copier ça. On va l'utiliser ici. index.index2.html. Voilà. Maintenant, vous pouvez regarder, vous pouvez constater en même temps notre exemple. Mon étudiant, étudiante, habite à adresse, son âge et, âge, et son numéro de téléphone et téléphone. Maintenant, il n'y a pas les valeurs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas indiqué le nom du contrôleur. Alors, rappelez-vous, rappelez-vous, on n'a rien, c'est ici, regardez, ng-contrôleur, il faut quoi? Il faut dire, le contrôleur s'appelle contact contrôleur. Je fais contrôle C, contrôle V. Contrôle S pour s'en garder et ça doit marcher. Ça doit marcher. On fait, on revient ici. Je fais ici, réfléchir. Et voilà. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, on est top, on est bon, on est bon. Voilà, bien, 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 bien. J'ai très content, très émotionné. Oui, 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 c'est bon, c'est bon. En tout cas, c'est bon. Bien. Ok, ok, on reste simple. Ok, ok, continue. Continue. Donc, effectivement, 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 nous avons ici déclaré notre contrôleur. Et cela nous permet, cela va nous permettre, ça va nous permettre, notre contrôleur, de pouvoir avoir accès, avoir accès à notre objet DollarScope. Et vous pouvez constater, vous pouvez constater, DollarScope, utilise garde, garde l'étudiante, la variable étudiante, la variable adresse, la variable âge, et aussi la variable ou propriété téléphone. Ok, voilà, ici. Ok, vous pouvez constater, ça. Très bien. Maintenant, maintenant, juste pour vous préciser, juste pour vous préciser, qu'ici, je pourrais construire un deuxième contrôleur, un deuxième contrôleur, app.contrôleur, voilà, contrôleur. Donc, voilà, pour me dire, donc, ici, on va mettre agenda, contrôleur, en français, je vais ouvrir notre fonction, voilà, DollarScope, voilà. Et ici, il faut ouvrir des accolades. Parfait. Donc, vous pouvez constater, notre deuxième contrôleur, qui s'appelle, qui s'appelle, agenda, contrôleur, 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 pareil, il y a toujours un objet scope. Et là, je vais faire, $scope, point, par exemple, nom, ici. Et on va passer ici, par exemple, Anne, Anne Diaz. Ok, très connu. Voilà, contrôler, contrôler, donc, on va constater ici, notre deuxième contrôleur. Je vais l'utiliser, contrôler, ici, je vais l'utiliser ici, ici. Voilà, contrôler, 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 voilà. Et maintenant, maintenant, je vais, ici, faire un refresh. Et voilà. On regarde, on regarde, qu'on utilise maintenant agenda contrôleur. Donc, on n'a pas accès à tous les attributs de tout à l'heure. On a uniquement accès à ces attributs, non. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je vais faire, par exemple, ici, mon agenda. Ok, mon agenda, virgule, je m'appelle. Ok. Voilà, ici, on va mettre ici, des, voilà, des accolades. Donc, ici, c'est non. C'est la variable non. Excellent. Donc, ici, je vais fermer les accolades. Voilà, mon agenda, je m'appelle, voilà, des points. Contrôler, on va tester. On va tester vite fait. Ici. Et voilà. Excellent, 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 excellent. Très, très bien. Très bien. Donc, ici, on a, voilà, on utilise, on utilise bien le nom Andyas. Voilà, mon agenda, je m'appelle Andyas. C'est un exemple. Très bien. Donc, juste pour vous montrer qu'on peut utiliser, on peut avoir plusieurs contrôleurs. Voilà. Chaque contrôleur a un scope, un objet scope, où on peut déclarer, on peut déclarer à l'intérieur, et on peut déclarer à l'intérieur des attributs. Voilà, des attributs. Ok. Très bien. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a fait? On fait un petit résumé. On a fait, justement, très simple, très simple. On a déclaré angular.module, on a donné, on vient de donner ici le nom de notre module principal qui s'appelle main. Ensuite, on a utilisé cette module main ici, ng-app-main. Ensuite, on a déclaré, voilà, notre premier contrôleur, app.contrôleur, et l'identifiant, l'identifiant du contrôleur, virgule, d'une fonction. D'une fonction qui utilise $scope. Voilà. Donc, on va utiliser cet objet $scope pour déclarer des attributs et donner des valeurs. Donner des valeurs. Donc, cet ensemble des attributs, normalement, vont être utilisés dans la partie ISM, dans la partie HTML. Ok? Par exemple, ici, on a déclaré un dossier contrôleur, agenda contrôleur, et voilà, on a fait $scope.nom égale $andias. Ok? $scope.nom égale $andias. Et nous, on l'utilise ici. Agenda contrôleur, mon agenda, je m'appelle, voilà. Ok? Contrôle. Donc, vous pouvez constater que c'est très très simple, hyper simple. Maintenant, maintenant, on va développer un autre exemple ici. Qu'est-ce qu'il passe si nous souhaitons utiliser un ensemble de données? Un ensemble de données. On peut l'utiliser aussi, ici, par exemple. Ici. Je vais travailler avec le contrôleur contact. Contrôle C. Voilà. Ok. J'utilise ici. Contrôle C. Voilà. Donc, ici, dans notre contrôleur contact, je vais créer, par exemple, ici, un tableau. On va créer, ici, un tableau. Voilà. Ok. Voilà. J'ai un tableau vide, ici. Il s'appelle contact. Donc, à l'intérieur des contacts, je pourrais faire ça. Contrôle S. Contrôle C. Contrôle C. Je pourrais faire ça. Contrôle Ouvres. Je pourrais faire ça. Point rouge. Qui me permet d'ajouter un nouveau objet. Et, par exemple, ici, on va décrire les jours de la semaine. Très simple. Lundi. Ok. Voilà. Donc, ici, je vais continuer. Lundi. Mardi. Mercredi. Mercredi. Voilà. Jeudi. Vendredi. Samedi. Et dimanche. Parfait. Contrôle S. C'est une façon de déclarer. Ok. En tout cas, je vais essayer de vous montrer toutes les différentes façons d'utiliser. Soit je fais comme ça. Contact. Soit je déclare ici. Dollar Scope. Point Contact. Et ensuite, je fais Scope. Point Contact. C'est le même. C'est le tableau. Et ensuite, j'utilise ici la fonction Push. Qui permet d'ajouter un nouveau élément dans le tableau. Ok. Donc, dans notre cas, on vient d'avoir un tableau qui s'appelle Contact. Contrôle C. Et on a ajouté cet élément. Les jours de la semaine. Voilà. Donc ici, dans la partie HTML, on va utiliser le tableau. On va utiliser le tableau. Donc, on pourrait dire ici, par exemple, le nombre des jours de la semaine. E. Et ici, je fais faire la collade. Et ça collade. Je fais Contact. Voilà. Point Leng. Ok. Point Leng. Je fais ça. Très simplement. Ok. On commence, on commence pas à pas. Contrôle S. Et je reviens ici. Je fais un refresh. Voilà. Excellent. Excellent. Le nombre du jour de la semaine est 7. Ça veut dire qu'il a bien pris en compte le tableau. Et il a calculé la quantité d'éléments qui se trouvent dedans. Voilà. Maintenant, maintenant, on va parcourir le tableau. Ok. Pour faire ce cas, on pourrait utiliser, par exemple, ici, d'une balise UL. D'une balise UL avec des sud-balises LI. Voilà. Voilà. Et dedans, je vais mettre ici jour. Donc, je vais faire collade à collade. Et comment est-ce que je sais? Et comment est-ce que je sais c'est quoi le nom du jour? Ah, parce que ici, c'est très important. Regardez, s'il vous plaît. Ici, on va utiliser la directive NG Repeat, qui va nous permettre, justement, comme son nom indique, de répéter. On va faire une répétition, cette directive, elle va parcourir, elle va parcourir le tableau. Et à chaque avancement, on va voir la valeur dans la variable jour, ici. Nous, le nom de la variable, c'est à nous de donner le nom. Moi, je veux dire jour. Je dis jour. In. In, ça veut dire dedans, dedans, notre tableau qui s'appelle contact. Contrôle S. Donc, ici, c'est contact. Voilà, ça c'est le tableau. Donc, à gauche, je déclare la variable jour qui va recevoir à chaque avancement. À chaque avancement, on va recevoir la valeur, la valeur qui se trouve dans le tableau. OK? Donc, ça c'est NG Repeat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jour, la première fois, la valeur du jour, la première fois, sera lundi. La deuxième fois, ça sera mardi. La deuxième fois, troisième fois, mercredi. Et jusqu'à la fin dimanche. Donc, à chaque itération, à chaque avancement, on va voir ici la valeur. On va voir ici la valeur. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin, on va voir en vertical, lundi, mardi, mercredi. Jusqu'à la fin dimanche. Contrôle S. Contrôle S. Voilà. Et on va le tester. Vite fait. Refresh. Et voilà. Sauf qu'il manquait quelques achats, mais on l'a. On l'a ici. Excellent. Très bien. Très bien. Donc, ici, on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. C'était un premier exemple basique, mais important. Mais important, justement, pour commencer à traiter notre sujet du contrôleur avec dollaroscope. Voilà. Et maintenant, on connaît une nouvelle directive. Et je répète, qui va nous permettre de parcourir un tableau. Ok. On va rester ici. On reste ici. Parce que dans notre tutoriel vidéo numéro 4, on va continuer à faire des exemples. On va faire des exemples plus de niveau avancé. Ok. On reste simple comme ça. Et la suite, ça sera encore mieux. Je vous remercie à tous pour suivre cette vidéo numéro 3. Et en même temps, je vous invite à regarder toutes les vidéos précédentes, en numéro 1 et numéro 2. Et, pareil, je vous invite à se souscrire à mon compte YouTube. Comme ça, vous pouvez avoir automatiquement chaque notification de chaque nouvelle vidéo. Ok. Merci beaucoup à tous. Et n'hésite pas de me faire des remarques, de me faire des retours concernant notre série de tutoriels vidéo dédiés à la technologie AngularJS. C'était un énorme plaisir de vous accompagner dans cette tutoriel vidéo numéro 3 où on a regardé le sujet module et contrôleur. Je vous attends déjà pour le tutoriel vidéo numéro 4. Bye bye. Vamos para adelante. Sous-titrage FR ?